Et si vraiment ça vous ennuie, vous jetez le verre, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Alors Samantha Fox, 95C, chantée Valérie Lemercier, mais à l'époque où vous posiez pour la page 3 des tabloïds anglais, notamment le Sun, c'était 95D, qui est encore beaucoup plus gros. Ah bah oui. Non, en fait, dans le Sun, il disait que je faisais un 36 double D, 95 double D, mais j'ai toujours cherché le deuxième D, je n'ai jamais trouvé. Vous pouvez quand même lui expliquer que la grosseur n'a pas d'importance, il n'y a que les boucs qui font du bien. Elle a traduit. Elle a traduit. Enfin une grande geste qui traduit. Ce n'est pas celui qui a la batte la plus grosse qui score le mieux. Le plus extraordinaire avec vous, Sam, c'est quand vous étiez enfant, vous étiez plate comme une limande, et votre oncle Charlie se moquait de vos seins. Il disait que ça ressemblait à des piqûres de guêpes. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Ou deux oeufs au plat. J'ai eu une puberté très tardive, et j'avais en gros 15 ans et demi. Et pourquoi ? Toutes mes amies avaient des poils sur les bras, des poils pubiens, moi je n'avais rien. J'étais plate, pas de poils, des lunettes. Oh là, non ! Un appareil dentaire. Honnêtement, c'est vrai, c'est vrai, je vous montrerai des photos. Et alors, quand vous avez 15 ans, ils se sont mis à pousser terriblement à cause de quoi ? En deux heures. En deux heures ? Bon, je ne vous écoute pas, vous. C'est balbaré, hein ? Ça a été un moment dans ma vie, où j'avais 15 ans, et j'étais au collège, et j'ai commencé à faire mes révisions, je ne plaisante pas, et tout d'un coup, du jour au lendemain, je suis devenue une femme. C'était incroyable. C'est-à-dire deux heures ? Bon, il n'y a pas eu que les seins, on va arrêter avec les seins. Il y a la chatte aussi. Pour rendre à César. Non, 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 non. Sam Fox, mesdames, messieurs. Vous savez comment on fait ? Ah, Laurent, montrez-lui comment on fait. Vous êtes parfaite. Alors, Laurent, est-ce que vous avez la gentillesse de mettre un verre d'eau devant Sam Fox, parce qu'on va lui parler de son père ? La dernière fois qu'on a parlé de son père à quelqu'un ici, c'était Mila Jovovitch. Exactement. Ça s'est très, très mal terminé. Elle a jeté le verre. Donc, je vais vous parler de votre père, et si vraiment ça vous ennuie, vous jetez le verre, voilà. Donc, si vous êtes énervé, you do that, vous poussez le verre comme ça. Dorothée. Voilà, alors votre père travaillait dans la construction avant de devenir votre manager, et votre mère était danseuse jusqu'à ce qu'elle s'occupe de votre fan club. Vos parents vous ont donné une bonne éducation, catholique, très stricte ? Ce n'étaient pas mes parents, c'est moi-même, en fait. Et à l'époque, j'habitais dans le East End de Londres, un quartier très difficile, et la meilleure éducation que je pouvais avoir, c'était dans une école catholique. Donc, je suis allée dans cette école, et lorsque j'ai quitté l'école, mon père est devenu mon manager, parce que j'étais si jeune. Alors, vos parents n'ont pas vu d'un mauvais oeil, finalement, que vous embrassiez la carrière de chanteuse et de pin-up, mais quand vous avez décidé de devenir une fille de la page 3 du Sun, vos parents ne s'y sont pas opposés, d'une certaine façon ? Non, parce que j'avais 16 ans, et j'avais envie de le faire. Je pouvais me décider. J'étais très mûre pour mon âge, et j'étais obligée de faire face à des hommes comme lui, en gros, à partir de l'âge de 14 ans. Donc, j'ai appris très jeune, si vous voyez ce que je veux dire. J'étais obligée de faire face aux hommes, et à la vie. Alors, votre père est devenu votre manager, il a gagné pas mal d'argent avec vous, et dès qu'il a eu suffisamment d'argent, il a quitté votre mère pour une fille plus jeune. Non, non, ma mère a été mariée à mon père pendant 25 ans, et elle était malheureuse, elle était malheureuse pendant les 5 dernières années, mais ma maman était une maman typique, et tout ce qu'elle gagnait, ça allait pour la famille, pour la maison, et chaque fois qu'elle disait à mon père, je veux te quitter, il lui disait, tu n'as rien, et c'est quand j'ai commencé à gagner de l'argent que j'ai pu aider ma mère, qu'elle a pu quitter mon père et être heureuse. Oui. Et alors, après, vous avez accusé votre père de vous avoir pris de l'argent, d'avoir détourné les sommes d'argent que vous avez gagnées. Non, je ne l'ai pas accusé, c'est le service des impôts qui m'en a informé. Oui. Donc, un jour, on a annoncé que j'étais la cinquième femme la plus riche d'Angleterre, et les impôts ont commencé une enquête, et j'ai dit, mais papa, où est tout l'argent ? Il m'a dit, t'inquiète pas, on s'en occupe. Et tout d'un coup, j'ai eu une grosse, grosse facture, et il a fallu que je vende deux maisons, et que je vende tout ce que j'avais gagné, enfin, tout ce que j'avais acheté avec ce que j'avais gagné depuis l'âge de 16 ans. Donc, ça a été une période difficile, mais ça a été bon en même temps parce que ça m'a rendue forte, et ça m'a fait mûrir. Ça m'a fait réaliser aussi ce que c'est que l'argent. Alors, pourquoi vous vous êtes disputée avec votre père, alors ? Parce qu'il a pris tout ce que j'avais. Et vous avez essayé un moment de vous arranger avec lui, pour ne pas aller jusqu'au procès ? Oui, j'ai essayé, et j'ai découvert qu'il vendait l'histoire de ma vie à une société de production de films, et j'ai vraiment eu l'impression qu'il voulait me rencontrer pour que tout aille bien et que le film se termine bien. Mais je ne suis pas bête à ce point-là, et je me suis rendue compte qu'à nouveau, c'était encore une histoire de fric. Et parfois, la gloire, enfin, les gens disaient « Est-ce que la gloire vous a changé ? » Non, ce sont les gens autour de moi qui ont été changés par Macbeth. Mais depuis mon père, je connais maintenant les gens autour de moi et à qui je fais confiance. Il faut avoir un gros choc comme ça dans la vie, parfois, pour se comprendre soi-même et savoir qui sont vos amis et à qui faire confiance. Malheureusement, c'était mon père. Mais voilà. Ça a été la période la plus dure de votre vie ? Oui. Alors, quand votre père est mort, en septembre 2000, à l'âge de 56 ans, vous n'aviez pas parlé avec lui depuis des années. Et vous avez déclaré « Si j'avais su qu'il allait si mal, j'aurais essayé de le revoir avant, de surmonter nos différents. » Oui. Oui. Je ne savais pas où il était pendant quatre ans après ça. Et il ne parlait pas à ma soeur. En fait, ma soeur m'a appelée le jour où il est mort. Oui. Et vous ne l'avez jamais revu vivant. Et ça a été un gros choc. Je suis allée le voir et j'ai écrit une belle lettre. Je lui ai dit que je l'aimais, que je le pardonnais. Et on est tous les enfants de Dieu au bout du compte. Oui. Je crois que mon père a été pris par le showbiz, la gloire, l'alcool, la drogue. Et lorsque ces choses arrivent aux gens, ils perdent la tête. Et je comprends cela. Je l'ai vu. Ça fait 20 ans que je suis dans ce business. Je l'ai vu non seulement avec mon père, mais avec des amis, d'autres rockstars. Et l'alcool et la drogue, c'est un jeu dangereux. Alors Sam, vous êtes très populaire en France. Les Français vous aiment beaucoup depuis de longues années. On va voir si vous êtes en phase avec l'opinion publique française. Interview Opinion publique. 38% des femmes préfèrent faire l'amour au réveil. Et vous ? Je me réveille toujours avec un sourire et c'est toujours bon. 56% des femmes préfèrent faire l'amour dans le noir. Et vous ? Oh non. Oh non. Non, j'aime bien qu'on laisse la lumière. 34% des femmes sont d'accord pour faire l'amour où il veut, quand il veut. Et vous ? Je crois qu'il y a un compromis. Je crois que le sexe, ça se discute entre deux personnes. Non, 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 non. C'est ce qu'on a envie de faire. C'est une connerie, ça. Oh là là. Vous le faites tout seul ? Oui, avec des photos de toi. Sam, 33% des femmes demandent à leurs partenaires ce qu'elles veulent qu'ils leur fassent. Et vous ? Oui, je crois que la communication dans la chambre à coucher est très importante. Si vous aimez quelque chose, il faut le dire. On ne peut pas imaginer que chaque homme sait ce que vous voulez. Et vice-versa, si un homme aime quelque chose, eh bien, il faut qu'il me le dise. Si moi, j'aime quelque chose, je lui dis. 49% des femmes refusent de se faire attacher. Et vous ? Seulement ce soir. 66% des femmes sont choquées par le sadomasochisme. Et vous ? J'aime bien la nourriture, pas la punition. 39% des femmes refusent la fellation. Et vous ? Just one cornetto, give it to me. That's my joke for the night. That's what I'm saying. C'est ma blague de ce soir. Juste un cornet, donnez-le-moi. Yes, I love ice cream. J'adore la glace. 65% des femmes, c'est beaucoup en France, hein, refusent la relation à trois. Et vous ? Je ne dis jamais, jamais. Alors, après l'amour, en France, 36% des femmes se lavent, 29% dorment, 8% fument, 7% boivent ou mangent, 5% regardent la télé, et 6% recommencent. Vous êtes dans quelle catégorie ? Do it again. Je recommence ? Sans te laver ? Oh ! Et pour être sûre de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501